Dans la précédente vidéo, j'expliquais comment l'obliquité de la Terre variait. On avait dit à une échelle de 41 000 ans, on avait un aller-retour entre 22,1 degrés et 24,5 degrés. Ce n'est pas un changement énorme, mais c'est un angle qui varie. Ainsi que la précession qui, elle, faisait osciller cet axe penché de la Terre autour de l'axe central, tel une toupie qui balance. Et cette révolution-là, ce tour pour la précession axiale de la Terre, c'est environ 27 000 ans. Et dans la vidéo originale postée sur le site en anglais, il y a eu un commentaire qui disait « Si j'ai bien compris, la précession change la date des saisons au cours de longues périodes de temps, et l'obliquité change la force des saisons au cours de longues périodes de temps. Donc dans plusieurs milliers d'années, selon notre système calendaire, été et hiver auront lieu à des mois différents et seront plus marqués ou plus doux. » Alors, il y a du vrai et du faux dans ce commentaire. Donc je vais repréciser quelques détails, puisque vous êtes peut-être plusieurs à avoir fait cette confusion. Lorsque Vixoma dit que la précession va changer la date des saisons, ce n'est pas exact. Par contre, que l'obliquité change la force des saisons, déjà ça, c'est plus proche de la réalité. L'obliquité, effectivement, en quelque sorte, change la force des saisons, puisque cet axe, cette inclinaison de la Terre, on l'avait vu, conditionne la quantité de soleil, la quantité d'énergie reçue par un hémisphère donné. Et donc, si cet angle est plus ou moins marqué, effectivement, ça va affecter la sévérité des saisons. En revanche, la précession qui va faire changer l'orientation de cet axe, Si on reprend cette image, on va imaginer qu'avec la précession, l'axe de la Terre, l'axe d'inclinaison de la Terre, change d'orientation. Au bout de 1800 ans, cet axe, qui est pour l'instant orienté vers cette direction, qui pointe vers cette direction, va avoir parcouru une certaine distance, et la Terre sera maintenant orientée légèrement différemment. Elle pointerait par ici, avec l'axe qui... Il faut imaginer que toute la Terre tourne, l'axe ne traverse pas la Terre d'une manière différente, il reste orienté nord-sud, mais le nord pointe vers une autre direction dans l'univers. Et donc la Terre, sur son orbite, je vais redessiner quand même, pour que ce soit plus clair, elle a son orbite autour du Soleil, où il y a un point le plus éloigné, un point le plus proche, et elle parcourt cette orbite en un an. Le point le plus proche, c'est la Péry-Élie. Le point le plus éloigné, c'est la Pélie. Jusqu'à présent, notre solstice d'hiver, selon notre calendrier, c'est-à-dire le moment où l'axe de la Terre est le plus éloigné du Soleil, ça a lieu légèrement avant la Péry-Élie, et ça peut être le 21 ou le 22 décembre. Donc ici, c'est le 21 décembre, on va dire, que l'axe, l'inclinaison de la Terre, est le plus éloigné, le plus écarté du Soleil. Tandis que la Péry-Élie, c'est janvier. Eh bien, dans 1800 ans, comme l'axe aura légèrement changé, il ne pointera plus dans la même direction. Il sera légèrement comme ça. J'essaie de le représenter comme ça. Et donc, le moment où il pointera le plus vers l'extérieur, le plus à l'écart du Soleil, ça arrivera un peu plus tôt sur son orbite. Il sera à cette position-là par rapport à l'orbite, lorsque son axe, son inclinaison, pointera le plus à l'écart du Soleil. Donc, ce sera notre solstice d'hiver, ça sera l'hiver, mais ça ne veut pas dire que ça sera en novembre. Ça sera toujours le 21 ou le 22 décembre, à cet endroit-là. Puisqu'en fait, notre calendrier tient compte de ce changement. Le calendrier n'est pas basé sur la position de la Terre par rapport au Soleil, il n'est pas basé sur la date de la Péry-Élie. Le calendrier est basé sur la date des solstices, il est basé sur l'inclinaison de la Terre. Comme le 21 décembre aura lieu quand la Terre est ici, elle sera en position de Péry-Élie beaucoup plus tard. Et ça sera en février. En effet, on estime que ce déplacement de Péry-Élie, ce changement de date de la Péry-Élie, change de 20 minutes par an. Mais la date du solstice, elle, ne change pas. Le calendrier en tient compte. Voilà, j'espère que ça clarifie ce point.